Je voulais également remercier la Commission, son Président, mes collègues du groupe Démocrate de m'avoir permis de participer à cette mission. Remercier Mireille Clapeau, notre chef de délégation, mes collègues de mission et également notre administratrice Alizé Trio. Comme vous le savez, la France occupe une place singulière au sein des Nations Unies, outre son statut de puissance dotée. Elle se distingue par sa fonction de membre permanent du Conseil de sécurité depuis 1945 avec donc un droit de veto. Ce statut privilégié lui confère un rôle et une responsabilité majeure au sein du système onusien. En un mot, la France est incontournable. Rappelons d'ailleurs que la France occupe en ce moment la présidence du Conseil de sécurité pour tout le mois de janvier 2024. Au-delà de son siège au Conseil de sécurité avec droit de veto, la France est très active dans les différentes activités et programmes de l'ONU. Nous l'avons constaté en discutant avec les équipes de la mission française. 85 personnels au total issus de plusieurs ministères, dirigés par M. l'ambassadeur Nicolas Derivière. La France est le sixième contributeur au budget ordinaire de l'ONU avec environ 115 millions d'euros par an sur la période 2022-2024 et le sixième contributeur pour les opérations de maintien de la paix. Mais l'influence de la France ne se mesure pas qu'à ses actions au sein de l'organisation. Elle relève également de la présence de nombreux fonctionnaires onusiens de nationalité française. En termes de cadre, les Français sont par exemple la deuxième nationalité au sein du secrétariat des Nations Unies, derrière les Américains, soit 743 agents français. Parmi les directeurs et directrices du secrétariat des Nations Unies, 34 sont français. Une française, Mme Audrey Azoulay, dispose du grade de directrice générale pour l'UNESCO. Et trois Français de celui de secrétaire général adjoint, vous l'avez rappelé M. le Président, dont M. Jean-Pierre Lacroix au département des opérations de maintien de la paix. Enfin, la France bénéficie de son appartenance à l'Union européenne, qui renforce son influence. Et je souhaiterais insister et détailler ce point. Nous avons pu auditionner la délégation européenne aux Nations Unies, qui représente l'Union européenne et ses 27 États membres. Sa fonction principale consiste à coordonner les positions des 27, afin qu'ils parlent ensuite d'une seule voix. Selon les diplomates rencontrés, les 27 parviennent à une position commune sur environ 90% des sujets, un chiffre qui est relativement impressionnant. En outre, la délégation convainc souvent d'autres candidats à l'adhésion ou aux justes partenaires, comme Monaco ou Andorre, de s'aligner également. Par ailleurs, l'Union européenne bénéficie à l'Assemblée générale du statut avancé d'observateur. Elle peut notamment s'adresser aux membres et faire des propositions. La délégation européenne nous a semblé très active au sein de l'ONU. Quand nous étions à New York, par exemple, elle participait aux discussions sur l'intelligence artificielle et venait de proposer de partager le travail de l'Union européenne sur cette thématique. Nous avons également rencontré l'ambassadrice d'Espagne, qui était alors présidente de l'Union européenne. Si la France dispose d'une place importante au sein du système onusien, une place renforcée par sa participation à l'Union européenne, est-elle pour autant appréciée par ses partenaires ? La réponse est claire, elle est positive. La France est apparue comme un partenaire à la fois reconnu et recherché dans l'ensemble des auditions, qu'il s'agisse des représentants permanents d'autres États, de services ou d'agences de l'ONU ou de la société civile. Elle est vue comme un pays ouvert au dialogue, qui s'intéresse aux autres et qui défend ses valeurs, mais aussi comme disposant d'une connaissance fine des relations internationales. Enfin, elle est perçue comme très impliquée sur certains dossiers, en particulier l'environnement, la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes et la défense des droits de l'homme. Toutefois, il est important de rappeler que la place de la France est de plus en plus concurrencée. Des pays souhaitent prendre une part plus grande au sein du système onusien pour défendre leur vision des relations internationales, mais aussi souvent leurs intérêts. Dans le rapport, nous donnons l'exemple de la Chine, qui dispose d'une stratégie très complète pour renforcer sa place et son influence au sein de l'ONU. Pour le seul périmètre new-yorkais du secrétariat des Nations unies, la France s'est vue récemment ravir sa deuxième place en termes de fonctionnaires internationaux par la Chine. La Chine est aujourd'hui le deuxième contributeur financier de l'ONU et le premier des cinq grands en termes de casques bleus. Au-delà de la Chine, d'autres pays du Sud global, et notamment l'Inde et le Brésil, souhaitent voir le rôle renforcé au sein de l'ONU, ce dont témoignent leur vélité de réforme du Conseil de sécurité. Je vous remercie.